Alors, vous m'attendiez ? Je vous attendais aussi. Bonsoir à tous. Zak Mouikasa, fondateur de Mouikasa Hans. Alors, comment ça se passe ? Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous nos anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sentirez pas brodouille. Ça, c'est du jus frais. Je l'ai fait moi-même. C'est bon pour la santé. Vous savez, ce moment de confinement m'a appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur lesquelles je ne prêtais peut-être pas attention. Beaucoup d'ouverture, beaucoup... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Avez-vous gagné quelque chose de nouveau depuis le moment de confinement ? Partagez avec moi, faites-nous savoir. Je suis curieux de savoir. Je voudrais que vous sachiez que je lis tous les commentaires. Depuis un temps, je le fais. Je lis tous les commentaires. Donc, vous n'en faites pas. Si vous avez un message à me passer, en ce moment-ci, je le verrai. Beaucoup de personnes ont certainement réalisé qu'ils ne sont pas dans le secteur qu'il fallait, qu'ils ne sont peut-être pas dans la ville qu'il fallait, qu'ils ne sont peut-être pas dans le boulot qu'il faut. Et voilà, maintenant, c'est fait. Ils savent qu'à partir du moment où tout redeviendra normal, ils feront ce qu'ils ont à faire. Dites-moi ce que vous avez réalisé. Ce moment-ci, certainement, vous a servi de tremplin, de réflexion. Qu'est-ce qui changera dans votre vie ? La fin du confinement, en général, sera... Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On a reçu beaucoup de messages. Je serai à la mesure du possible d'y répondre. Comme d'habitude. Aujourd'hui, on reprendra d'abord au message de Thomas. Thomas est Burkinabé. Burkinabé est le pays des hommes intègres. Est-ce que les Burkinabés sont vraiment intègres ? Je suis curieux de savoir. Faites-nous savoir. Donc voilà, Thomas dit... Bonjour, Zach. J'espère que ça va. Mon nom est Thomas. Je suis Burkinabé. Je suis entrepreneur libre depuis un temps. Ça fait deux ans que je suis marié. Ma femme et moi avons traversé des moments très difficiles. Au départ, elle était une merveilleuse petite amie. Une fille très posée, très intelligente. Il y avait une direction très claire. C'est ce qui m'a attiré vers elle. Elle était toujours présente. Elle avait toujours des suggestions à m'offrir. Quand il y avait problème, elle était toujours là pour m'assister. Ma femme est une fille issue d'une famille aisée. Sa vie n'a pas été aussi compliquée que la mienne. Moi, j'ai eu à me battre, à lutter, pour essayer de me retrouver. Pour me placer à ce niveau social aujourd'hui, il a fallu beaucoup de travail personnel. J'ai beaucoup apprécié sa capacité de regarder au-delà de mes difficultés. Et de toujours me suggérer des solutions à tout problème que je lui présentais. Voilà principalement la raison pour laquelle je suis tombé amoureux d'elle. Et je me suis dit, voici la femme de ma vie. C'est avec elle que je veux être. C'est avec elle que je veux avancer, progresser et faire mes enfants. C'est avec elle que je veux vieillir. Vous qui dites que les hommes noirs ne sont pas romantiques. Bravo Thomas. Mais depuis un temps, beaucoup de choses ont changé. Depuis notre mariage, beaucoup de choses ont changé, je dois dire. Elle n'est plus la fille attentionnée qu'elle était. Elle passe tout son temps à regarder la télé. Tout son temps à s'amuser. Elle sort tout le temps pour revenir très tard. Je ne sais pas dire où elle va. Et à chaque fois que je demande d'où elle vient, elle s'effache terriblement contre moi. Et ça finit toujours en bagarre. Ma femme a beaucoup changé. Je ne la reconnais plus. Elle se fâche pour un rien. Elle dépense tout l'argent de la maison pour des choses très peu riles et sans importance. Nous traversons un moment financier très difficile. Depuis le confinement, elle ne fait pas grand chose à part regarder la télé et causer avec des gens au téléphone. La maison quelquefois est sale. Pas bien entretenue. Des fois, je sors avec des habits sales. Je commence malheureusement à avoir l'impression d'avoir épousé une gamine. Et pas une femme. Avant notre mariage, elle m'a donné l'impression d'être une femme entreprenneuse. Une femme courageuse, battante et travailleuse. Suite à toutes les recommandations qu'elle me faisait sur ma propre entreprise. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose qu'elle n'aimait pas, elle me le disait ouvertement. Comme une femme capable d'assumer le rôle que j'assumais. Et je lui ai fait confiance. Je voulais à mes côtés une personne avec qui je pouvais discuter. Une personne sur qui je pouvais compter. Malheureusement, elle n'est rien de tout ça. J'ai l'impression d'avoir été arnaquée. Parce qu'en réalité, elle est incapable de gérer l'argent que je lui donne. Quand je lui donne l'argent pour acheter la nourriture, elle dépense tout ce qu'elle a pour acheter des croques minceux, des crèmes glacées et des choses sans aucune importance. Nous n'avons pas à manger, Zach. Mais nous avons des crèmes glacées dans le réfrigérateur. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais plus. Et à chaque fois que je lui fais des recommandations, elle se fâche brutalement contre moi. Puisqu'elle m'avait tant parlé d'entrepreneuriat, la dernière fois, je lui ai donné 6 millions de francs CFA pour se lancer. Je n'ai jamais vu ce qu'elle a fait avec. Et au moment où je te parle, nous n'avons même pas à manger. Elle ne s'est jamais expliquée. Elle ne m'a jamais rien dit. Elle s'est d'ailleurs fâchée la dernière fois que je lui ai posé la question. Tout ce qu'on lui dit n'est pas bien. Tout ce qu'on lui recommande n'est pas adéquat. Elle prétend toujours savoir mieux que tout le monde. Aucune correction à lui faire. Mais pratiquement rien. Elle est dépensière, bavardeuse, passe tout son temps à regarder des films. Nous vivons dans des conditions très difficiles pendant le confinement. Je ne sais plus quoi dire. Je commence à regretter. Avant elle, j'étais avec une femme moins belle qu'elle. Une femme qui n'avait certainement pas son allure physique. Mais elle était toujours présente. Elle avait des recommandations à me faire. Elle avait des idées à me proposer. Mais je l'ai laissé partir pour elle. Je croyais avoir trouvé la femme de ma vie. Mais je réalise que je suis en effet avec l'enfant de ma vie. Dois-je divorcer ? Je me demande. Que dois-je faire ? Ou dois-je sacrifier ma vie pour avoir fait un choix inadéquat ? Aide-moi dans ton sac. Thomas, merci. Merci encore une fois pour la confiance que tu me fais, frère. Je ne peux qu'imaginer combien ça doit être difficile pour toi de lire le message. Que je n'ai d'ailleurs même pas lu en entièreté. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. D'abord, je voudrais que tu comprennes une chose, frère. Les Anglais disent Ça veut dire que toutes les femmes ne sont pas des femmes épouses. Il existe des femmes petites amies et des femmes épouses. Malheureusement, je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Mais c'est ça la vérité. Il y a des femmes avec qui tu seras. Si vous êtes copains et copines, petites amies, vous passerez le meilleur moment de votre vie. Elle sera toujours présente. Toujours là. Toujours à l'écoute. Toujours au petit soin. Elle prendra soin de toi. Mais à partir du moment où elle sait qu'il n'y a plus personne, tu découvres un nouveau visage. Je ne suis pas nécessairement en train de dire que c'est le cas de la femme avec qui tu es. Je voudrais nécessairement le souligner pour d'autres personnes qui nous suivent que l'apparence n'est pas toujours la réalité et qu'il faudrait prendre le temps nécessaire pour réellement connaître quelqu'un avant de s'engager jusqu'au point de non-retour. Oui, en réalité, il y a des gens avec qui, si vous êtes copains et copines, vous pouvez faire 60 ans de bonheur, de joie, de gaieté. Toujours présents l'un pour l'autre. Vous partagerez des intérêts, vous sortirez, vous mangerez, vous vous amuserez, vous serez très bien. En tout cas, vous mènerez une vie superbe. Mais à partir du moment où vous faites cette histoire-là, c'est vrai. Je sais que les Africains n'aiment pas entendre ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont très heureux. Et ceux qui ne sont pas, qui sont peut-être mariés, qui sont très malheureux. Je ne suis pas en train de vous encourager de faire ça. Parce que je sais que la mentalité et la tradition africaine est basée sur certains principes. C'était simplement une façon de te faire comprendre que toutes les femmes ne sont pas matérielles de mariage. Il y a des femmes épouses qui connaissent la différence entre petite amie et épouse. C'est-à-dire, à partir du moment où vous vous mariez, elle comprend que ses responsabilités ont changé. Elle n'est plus la petite amie, la copine. Elle est l'épouse. Elle élève son niveau de compréhension, son niveau d'assistance, son niveau de présence. Ça dérange quand même de voir ta situation. Tu dis que tu as souvent des habits sales. Moi, je sais qu'en Afrique, on dit, on reconnaît une femme à travers la chemise de son mari. C'est-à-dire, quand un homme sort avec une chemise sale, mal entretenue, c'est quelque part le reflet de son épouse. Je sais que vous qui avez vécu chez les Blancs, vous réfléchissez différemment. Mais bon, vous savez de quoi je parle. Aucune de vous voudrait voir son frère sortir avec une chemise mal entretenue, sale, déchirée, pendant que sa femme est bien entretenue. J'en suis convaincu. Je ne suis pas en train de dire que c'est la responsabilité de la femme. Elle n'est pas une domestique. Mais bien que beaucoup de choses ont évolué, je pense que c'est quand même la responsabilité de la femme de s'assurer que son mari est présentable. Je crois. En tout cas, en Afrique. Thomas, je pense qu'il serait bien de parler avec elle. Mettez-vous ensemble, discutez ouvertement. Parle avec elle. Est-ce qu'elle veut vraiment être avec toi ? Tu sais, dans la vie, des fois, on fait des erreurs et on réalise plus tard. Tu peux épouser quelqu'un et puis après, tu réalises, mon Dieu, ce n'est pas ce que je voulais. Puis finalement, puisque tu es incapable de t'exprimer, tu deviens frustré, angoissé, tu deviens mal dans ta peau et tu réagis bizarrement envers tout le monde. Peut-être qu'elle ne veut pas vraiment être là. Et qu'elle a réalisé que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et gentiment, je pense que sincèrement, si c'est vraiment le cas, elle pourrait te dire, écoute, je pense qu'il faut poser les questions. Dis, écoute, je t'aime, tu es ma femme. Nous sommes arrivés à ce point, c'est parce que nous le voulions, nous deux. Mais je comprends aussi que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Est-ce que tu m'en veux pour quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer ? S'il n'y a rien, est-ce que tu es heureuse ici ? Tu voudrais peut-être partir pendant le temps, le temps de réfléchir, de voir si on veut, et de réaliser ce qu'on veut vraiment, nous deux. On ne sait jamais. Elle pourrait te dire, oui, je pense que je veux partir un peu pour réfléchir. Et à partir de là, vous deux, vous déciderez si c'est vraiment ce que vous voulez ou pas. Si c'est impossible de le faire, pourquoi n'ai pas appelé la famille dans ce cas ? Puisque tu dis, vous n'avez pas à manger. Tu as de l'argent, mais vous n'avez rien à manger. C'est quand même difficile. Appelez la famille, rappelez les aînés. Parlez-en à cœur ouvert. Dis ce que tu penses. C'est difficile d'avoir une femme ou un homme avec qui on ne peut pas discuter. On ne peut pas parler. Parce qu'il y a toujours la bagarre. Parce que personne ne veut comprendre. Tout le monde est intelligent sur tous les points du monde. C'est très difficile. Ce n'est pas facile. Et oui, il y a des gens qui cachent très bien leur jeu. Ça, c'est pour les hommes et pour les femmes. Avant le mariage, ils sont toujours là. Attentifs, gentils, sympas. Travailleurs, bosseurs. Mais après tout ça, vous voyez les excédés de la fumée. Heureusement, certains sont sauvables. D'autres ne le sont pas. Comme je le disais précédemment, toutes les femmes ne sont pas des femmes à épouser. Non. Il y a des femmes qui sont des femmes girlfriend. Donc elle, elle est une superbe petite amie. Tu passeras un moment incroyable avec elle. Si tu l'épouses, c'est la galère. C'est l'enfer. Oui, ça c'est la vérité. Il faut l'écouter. La vérité, il faut l'entendre. Ça fait mal, mais ça guérit les vies. Il y a des femmes qui ne sont pas les meilleures petites amies du monde. Ce n'est pas la femme avec qui tu peux sortir. Enfin, pour ceux qui aiment des belles choses. Mais c'est des femmes qui vont te stabiliser dans ta vie. Elle te parle, elle t'ouvre son cœur. Elle t'aide à garder la froideur d'esprit. Quand tu es mal dans ta peau, elle t'aide à te sentir bien. Regarde, la femme peut te détruire. Ou t'élever à un niveau où tu n'as jamais été dans le passé. La femme a des capacités incroyables. La bonne nouvelle ici, c'est quoi ? La femme peut changer. Si elle réalise qu'elle est jusque-là une girlfriend matérielle, ça veut dire une petite amie, pas une épouse. Elle peut s'ajuster. Si elle veut vraiment se marier, elle peut s'ajuster au point où elle devient vraiment la femme qu'on épouse. Vraiment l'épouse, vraiment l'amie. L'épouse de quelqu'un, c'est beaucoup de choses. L'épouse de quelqu'un, ce n'est pas seulement donner à manger. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement se faire belle. Non, ce n'est pas ça. L'épouse de quelqu'un, c'est son infirmière, c'est son ami, c'est son psychologue, c'est sa cuisinière. En tout cas pour ceux qui cuisinent, c'est sa meilleure amie, c'est son auditeur, c'est son tout. C'est son interprète, c'est son avocate, c'est tout. Et si tu as une personne qui assume ses responsabilités, ses tâches, c'est merveilleux. Une femme qui veut vraiment passer le reste de sa vie avec toi, fera tout pour s'ajuster, pour te faire du bien. Tu sais quand deux personnes se mettent ensemble, c'est deux familles qui se mettent ensemble. C'est un peu deux personnes venant de deux points complètement différents. Mentalités différentes, idées différentes et se mettent ensemble. Ce n'est pas facile de mettre deux personnes ensemble. Je pense qu'il faut parler. Parle avec elle. Et le courage, parle avec elle gentiment, sans pointer du doigt, sans l'accuser, sans faire quoi que ce soit de négatif. Dis-lui que tu sens que les choses ne vont pas bien, qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Tu veux parler, discute avec elle. Si elle te rejette, alors là tu pourras appeler la famille et après voir. Je ne peux pas te dire ce que tu peux faire pour ta vie. Tu es adulte, tu sais dans quelle situation tu es mieux que tout le monde en tout cas. Bon courage dans ça. Merci. Mon deuxième message vient de Ayo, béninoise. Je le ferai très vite. Bonjour tonton Zach, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Ayo, je suis béninoise. Je vais aller au fond du message pour ne pas passer le temps. Ça fait quatre ans qu'on se connaît. Au début, il m'a dit toute la vérité. Il a été honnête avec moi en me disant qu'il était marié. Mais que lui et sa femme, c'était la fin. Ils ne passaient que des cauchemars, des moments très difficiles ensemble. L'amour n'était plus. Ils étaient là pour l'enfant. Il savait qu'il voulait autre chose pour sa vie. Cette femme a été incapable de lui apporter la joie qu'il cherchait. Il ne pouvait pas avancer dans son business. Elle lui réclamait beaucoup de choses. Il lui manquait la paix, l'amour et la joie. Sa famille n'était même pas autorisée de venir chez lui à la maison. Et qu'il ne s'est passé plus rien entre eux. Il ne partageait pas les mêmes chambres. Chacun se couchait dans sa propre chambre. Ils étaient obligés d'être là ensemble pour les enfants, pour faire semblant. Et aussi pour les papiers. Il m'a dit ouvertement qu'ils étaient encore ensemble. Et cela m'avait beaucoup rassuré. Il a voulu me montrer qu'il était présent pour moi. On s'appelait tout le temps. On s'appelait très souvent. Mais il m'a demandé de ne pas souvent l'appeler le soir. Pour essayer d'éviter, pour faire les choses bien. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit que ça ne prendrait pas de temps. Que d'ici quelques semaines, ce serait fini. Mais il ne pouvait pas me laisser partir. De peur qu'il ne me perde pour toujours. Et j'ai accepté. J'ai eu lieu de donner sa chance. Aujourd'hui, je suis enceinte de lui. Les années sont passées. Il est toujours avec sa femme. Qui apparemment est aussi enceinte. Je ne sais plus trop quoi dire, Tonton Zak. A chaque fois qu'on essaie d'aborder le sujet, il s'est fâche. Et quand je suis prêt à partir, il vient me supplier pour me ramener près de lui. Et j'ai toujours fait confiance. J'ai toujours pensé que ça passerait. Et finalement, on aurait cette chance de vivre ensemble. À deux. Puisque la flamme qu'il y avait entre nous deux était magique. Je ne sais plus où j'en suis. Il me dit qu'il lui faut du temps pour réfléchir. Il ne peut pas abandonner son enfant comme ça. Et qu'il risquerait de perdre tous les avantages qu'il a aujourd'hui. Et qu'il faudrait qu'on parte doucement. Je suis dans un sérieux pétrin. J'ai besoin de ton aide. Ayo. Ayo, je pense que tu es une femme brave. Tu es courageuse. Je ne te condamnerai pas pour avoir été ce que tu as été pour lui. Je sais que les hommes, beaucoup d'hommes sont des très bons manipulateurs. Mais d'abord, je voudrais que vous compreniez une chose. Quand un homme te dit, je veux de toi. Ok ? Mais j'ai une femme. Ça ne veut pas dire qu'il a été honnête avec toi. Ou qu'il est honnête dans son cœur. Absolument pas. Ça veut simplement dire qu'il est très intelligent. Il sait que s'il ne te dit pas qu'il est marié. Tu découvriras qu'il est marié. Et quand tu découvriras qu'il est marié, il n'aura aucune chance. Tu seras parti pour toujours. Mais s'il vient te dire, je suis marié. Mais ma femme et moi, ça ne marche pas. Il y a 80% de chances que tu restes là à l'écouter. Parce que tu te dis, waouh, il m'a dit qu'il était marié. Ça veut dire qu'il est honnête. Les professionnels le savent. Je suis marié, mais nous sommes malheureux. Je suis marié, mais les choses ne marchent pas entre nous. On ne s'entend pas. On ne se comprend pas. Nous sommes toujours en guerre. Je suis marié, mais elle ne m'écoute pas. C'est toujours comme ça. En tout cas, ceux qui savent, savent. Le jeu ici, c'est de faire passer sa femme pour une mauvaise, une méchante, une meurtrière émotionnelle, une destructrice. Le but est de se faire passer pour une victime. Et en se faisant pour une victime, additionnée à la gentillesse, il trouve directement un sauveur ou une sauveuse. Qui est toi? Le syndrome infirmier. Tu deviens directement la personne qui a besoin de soigner ses blessures. L'aider à sortir de son pétrin. Ah, le pauvre. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est mignon. Il est gentil. Il est aussi honnête. Il m'a dit qu'il était marié. En tout cas, je ferai tout pour le sortir de là. C'est à cause de cette femme qu'il est comme ça. Il n'a pas avancé dans la vie, c'est à cause d'elle. Il n'a pas fini ses études. C'est certainement à cause d'elle. La meilleure façon d'accepter un homme, s'il vous dit qu'il est marié, que vous pensez que vous voulez vraiment de lui, il faut qu'il quitte d'abord cette maison. Qu'il parte d'abord. Et là, vous serez certain qu'il est vraiment parti. Vous disant, je suis marié, mais ça ne marche pas. Je veux de toi en attendant. C'est un peu comme dit, donne-moi la nourriture de ton restaurant. Je vais manger. Mais bon, attendant, parce que quelqu'un m'apporte l'argent. Quand l'argent va revenir, je vais te payer. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si l'argent ne venait pas? C'est exactement ça. Vous donnez votre vie à crédit, espérant que monsieur quitte et parte pour vous. C'est ça que vous faites. Comment tu vas faire avec cette grossesse? Si tu attends ce que je te dise de partir faire ça, je ne te dirai pas de faire ça. Non. Je voudrais que tout le monde comprenne. La manipulation est réelle. Et c'est un jeu aussi simple que ça. Si je te dis que je suis marié, directement tu prends mon camp. Mais, je suis marié, mais, c'était l'horreur de ma vie. J'aurais souhaité te rencontrer plus tôt. Tu es la femme qui me fallait. Je n'ai jamais vu mieux que toi. Ce sont les paroles qu'on sort. D'abord, je voulais être encouragé à parler à quelqu'un de proche. Écoutez, il y a un syndrome qu'on a découvert. Les femmes qui aiment, c'est qui appartient aux autres. Il ne s'agit pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qu'on aime, en réalité. C'est simplement ce bras de fer-là. Se comparer quelque part à l'autre, sans vraiment le réaliser. Savoir qu'on a le pouvoir de ravir quelqu'un à quelqu'un. Et souvent, dans ces relations, aussitôt que vous ravissiez la personne de sa personne première, vous ne l'aimez plus autant. Je te conseille, ma chère, d'aller parler à quelqu'un. Une femme, préférablement. Quelqu'un de proche. Quelqu'un de ta famille. Quelqu'un qui t'aime. Je pense que c'est la première chose à faire. D'abord, je vous décourage de vous lancer dans une histoire avec quelqu'un qui vous dit clairement qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais si, comme par hasard, vous y êtes déjà. Moi, à votre place, je l'appellerai au téléphone de 21h à 1h du matin. Du lundi à vendredi. 21h à 1h ou 2h. Si vous pouvez le faire consécutivement pendant 3 mois. Là, je pense peut-être à 20% que vous avez quelque chose. Peut-être qu'il vous dit la vérité quelque part. Bien que je le décourage. Si tu ne peux pas appeler un homme de 21h à 1h du matin, qu'est-ce que tu as fait à quoi qu'il t'appartient ? Il ne t'appartient pas. Toutes les raisons qu'il va évoquer, c'est pour protéger sa situation. Aucune femme normale ne voudrait que son homme parle au téléphone de 21h à 1h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si les gens vous disent « ne m'appellent pas le soir », ça va vous donner. Attendez, il y a des choses qu'on peut éviter. Je voudrais que tu comprennes que ce garçon n'est pas prêt à quitter son épouse. Sinon, elle ne serait pas enceinte. S'il n'a pas pu le faire pendant qu'elle avait un seul enfant, ce n'est pas maintenant qu'elle pourra le faire. Tu peux aussi rester là des années et des années en attente qu'il change d'avis, qui se prennent en charge finalement. Ça sera compliqué. Même si le dommage est fait, parle à quelqu'un. Et à partir de là, on peut se récupérer. Rien n'est perdu. J'espère que ça va. Bon courage à toi. Je t'enverrai un numéro de téléphone aussi au cas où tu auras besoin. Les amis, j'espère que chacun en a tiré quelque chose. Faites un commentaire. Thomas, le premier frère Burkinabé. Ensuite, notre sœur du Bénin aussi. Ayo, je crois. Très beau prénom. Chacun a besoin d'aide. Merci infiniment à vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.